Tout ce qui est caché sera révélé Au grand jour, au grand jour Ce qu'ils ont manigancé Contre toi est censé faire Le complot contre toi seront dévoilés Le piège qui va entendre Vont les engloutiller au nom de Jésus Martin, je voudrais vous parler d'un thème important N'est-ce pas ? Comment devenir prospère Amen, Amen Comment devenir prospère ? Le roi à Jésus Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants de Dieu Bien qu'on parle de prospérité On parle tout de suite à Jean C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? Aujourd'hui, un enfant de Dieu doit savoir Ce que c'est que la prospérité Alléluia Gloire à Jésus Par définition, la prospérité Ou du moins prospérer C'est réussir Donc vous voyez que là, on ne parle pas d'argent C'est réussir C'est croître C'est se développer Alléluia C'est devenir fleurissant Amen, Amen Donc nous comprenons qu'un enfant Qui ne croit pas en tant que chrétien N'est pas prospère Alléluia Un enfant qui ne réussit pas N'est pas prospère Un enfant qui ne se développe pas On dit que l'enfant a un problème de croissance C'est vrai ou c'est pas vrai ? Il y a des enfants qui naissent Et ont une carence de croissance Donc l'enfant a des difficultés à grandir Donc nous comprenons aujourd'hui que Tout enfant de Dieu Qui est appelé à manifester la prospérité Doit être bébé L'eau Doit croître Doit réussir Amen, Amen C'est là qu'on saura Si le règne de Dieu est réellement en toi Amen Prends-moi Genèse 8, verset 8 Verset 22 Nous allons comprendre C'est un thème que je veux développer En tout doucement Si je n'ai pas fini ce dimanche Je pourrais finir le dimanche pour toi Genèse 8, verset 22 Oui Tant que la terre subsistera On va aller doucement Tant que la terre subsistera Oui Les semailles Les semailles Et les moissons Et les moissons Le froid Et la chaleur L'été et l'hiver Le jour et la nuit Ne cesseront point Le jour et la nuit Ne cesseront point Est-ce qu'on peut souligner Semailles ? Est-ce qu'on peut souligner Semailles ? N'est-ce pas ? Alors Toute mon enseignement Ou ma prédication Va se porter Toute ses semailles Toute la semaille Alléluia La Bible dit Tant que la terre subsistera Les semailles et les moissons Le froid et la chaleur L'été et l'hiver Le jour et la nuit Ne cesseront point Amen Maintenant ma question est la suivante Est-ce que quand on parle de sémence Est-ce que quand on parle de sémence On parle forcément d'argent ? Amen Mais beaucoup d'enfants de Dieu font des amalgames Pour dire que dès qu'on parle semaille Ou qu'on parle de sémence Nous voyons tout de suite l'argent Ici Ici Ça ne signifie pas Archant Alléluia Ce que la Bible veut nous faire savoir Tant que La terre subsistera Les semailles et les moissons Voudront T'as dit que Existeront n'est-ce pas ? Ici Dieu Veut nous faire comprendre Un élément De la croissance Un élément De la prospérité Jésus Je vais prendre l'avis De quelqu'un Qui a un projet Il a le projet Tous les jours Il murmure C'est-à-dire que Il parle de son projet N'est-ce pas ? Mais il n'a pas les moyens Il n'a pas les éléments Qu'il faut Pour pouvoir faire croire Son projet Alléluia Et un jour Il rencontre quelqu'un Et la personne lui dit Mais Ah mon frère Le projet que tu as là C'est un grand projet Alléluia Assayons-nous Et la personne vient Et la personne lui dit Regarde Si tu prends Par exemple L'arachide Et que tu le mets en terre Quand tu vas Quand l'arachide va sortir Il y aura d'abord Des cacahuètes Ensuite Il y aura L'huile d'arachide Alléluia Et vous allez voir que La seule parole Que la personne Va porter A l'égard De celui qui a le projet Ça va changer Sa mentalité Voir Jésus Donc vous allez voir ici Que Dans la vie D'un enfant De Dieu Quand on lit La Bible Remettons la Bible Dans le contexte Spirituel Où on voit Dieu Dieu Parole Ici Quand on parle De Sémail Ici On parle De la parole De Dieu Qui descend Dans la vie De quelqu'un Pas dans la terre Non Est-ce qu'on a compris Ce matin Donc la Bible Dit ici Que Tant que La terre Subdicera Les Sémail Et les moissons Les moissons C'est le résultat Ce qu'on a mis en terre C'est le résultat Escompté Quand on moissonne On est dans la prospérité Mais on moissonne quoi ? C'est ce que tu as sorti De ta bouche Que tu moissonne Alléluia Comprenez ici Que Nous avons organisé Une convention Afin que Sur vous Il y soit mis Des Sémail Des Sémences Donc vous allez comprendre Que les paroles Qui ont été libérées Sur vos vies Les paroles Auront un effet Ou du moins Un résultat Mais Avant que le résultat Ne soit là Il y a une condition Donc vous comprenons Que Dans la prospérité Premier élément C'est la parole de Dieu La parole C'est une sémence Dans la vie de quelqu'un Frère Quand on parle De fondation On parle de régénération On parle de transformation Il n'y a rien Donc tu puisses te transformer Ce n'est pas ta souffrance Ce n'est pas ta dîme Tu peux payer la dîme Tous les jours Tu peux payer les offrandes Tous les jours Tu peux même envoyer 10 000 euros Donnés à l'église Mais tant que la parole De Dieu Ne t'a pas pénétré Pour faire un travail En toi En fait que tu sois Transformé Il n'y aura aucune Prospérité Qui va se lever Alléluia Vous imaginez Des gens qui disent Moi je paye ma dîme Tous les jours à l'église Mais je suis assis Dans mon péché Il n'y aura rien Dans ta vie Frère Il y a C'est pour ça La Bible nous dit À tes résolutions Dépendra ton succès Le succès C'est la prospérité Mais qu'est-ce que Tu as fait préalablement Il faut que tu Prennes des résolutions Alléluia Alors pour prendre Ces résolutions Il faut que la parole De Dieu Fasse un travail en toi Fais que la parole De Dieu Fasse un travail en toi Tu deviens autre chose Tu n'es plus la même personne C'est pour ça Dieu nous dit ici Tant que la terre subsistera La terre est là Dieu nous a donné la terre Pour posséder la terre Posséder les richesses de la terre Mais frère Si tu ne sais pas que Quand on ne peut pas mettre Et la graine Et en même temps Le palmier En même temps Dans la terre Est-ce que tu peux posséder la terre Donc aucune prospérité Ne peut pas venir à toi Quand tu sais la différence Mais qu'est-ce qui va permettre De mettre la différence C'est parce que Tu as été formé Formé par quoi La parole Alléluia Pourquoi manger béni Tout en la France Alléluia Ce n'est pas un pays Extrêmement riche Non Mais le peu qu'ils ont Il permet de le développer Par la formation Alléluia La formation C'est avec la parole Qu'on va te former Mais on peut me périr Par manque de connaissance Parce qu'ils n'ont pas la formation Moi Jésus Quand la parole descend Elle te fait Connaître d'autres événements De ta vie Tu ne pouvais pas imaginer Que la position Dans laquelle tu étais N'était pas une très bonne position Mais la parole va venir Elle va descendre en toi Elle va apporter La sémence en toi Et la sémence va te donner Une autre pointalité Une autre manière De réfléchir Aujourd'hui Dites moi la vérité Quand vous prenez Un Un chrétien lambda De la Côte d'Ivoire Et prenez un chrétien Ici en France Le raisonnement Est totalement différent Maintenant nous sortons Du côté spirituel Nous allons maintenant Du côté De tous les jours Mondains Prenez quelqu'un Qui a fait Près de 15 ans 20 ans en France Et qu'il aille en Afrique Alors qu'il est né là-bas Il est venu ici Quand il était majeur Amen Et après Quand il repart Vous allez me dire Que le langage La façon de penser La façon de raisonner C'est toujours la même Je dirais non C'est vrai ou c'est pas vrai Vous allez comprendre Que cette personne A tellement côtoyé Des choses Qui l'ont formé Et quand il va arriver Il va même découvrir Même que Ceux qui ont la terre Là-bas en Afrique Et qui n'ont pas Exploré la terre Sont des fénéants Alors que lui-même Etant là-bas Il faisait la même chose Alléluia Parce qu'ici Il a suivi Une forme de formation Une communication Qui lui a donné La capacité De développer Sans argent Déjà une prospérité Est-ce qu'on comprend ce matin Frère Je vais devenir prospère Mais je m'appuie Sur quoi La parole Est-ce qu'on me comprend ce matin Frère Tant que tu ne te laisses pas Transformer par la parole Tu vas continuer à souffrir Tant que tu ne te laisses pas Diriger Tu vas continuer à souffrir C'est la parole Qui nous transforme C'est toute la parole De Dieu Alléluia Maintenant tu reçois La sémence Qui est la parole Qu'est-ce que tu fais De cette parole Bien-aimés Nous avons tous reçu Là-là Que ce soit le premier jour Comme le dernier jour Le dernier jour C'était encore Très intéressant Parce que là Il y a eu une pluie De bénédiction sur nos vies Maintenant la bénédiction Est arrivée Dans quel état La bénédiction est arrivée Sur toi Amen Dis-moi Est-ce que tu étais Dans une prédisposition De recevoir cette bénédiction Quand elle descendait Parce que chaque homme C'est une personne Descendre sur toi Et bénisse ta vie Frère Qu'importe Tu sois de la bénédiction Même quand le sorcier Est plus le plus gros sorcier Mais quand Chaque personne s'unisse Et descend la grâce La prière sur toi Elle ne peut qu'avoir Elle ne fait positif sur toi Alléluia Maintenant je me suis posé La question Dans quel état Avions-nous reçu Cette parole Est-ce qu'on a cru ? Est-ce que tu as cru à ça ? Est-ce que dans l'imaginaire Quand on te disait Que tu vas te marier Est-ce que tu te voyais Déjà dans une robe de mariée ? Est-ce que tu voyais déjà Dans un foyer Avec une femme Selon le cœur de Dieu Qui t'accepte Tel que tu es ? Est-ce que tu l'as cru Un seul instant ? Il y a des personnes ici Qui avaient des projets De réalisation Ou de construction De maison Par exemple À qui des paroles Ont été déversées Des promesses Ont été déversées Mais quel était Leur état de cœur ? Est-ce qu'ils ont cru ? Vous voyez ? Donc La solution Le résultat Ne peut venir que Quand ton cœur Est disposé À recevoir La parole N'est-ce pas ? Maintenant De cette parole-là Que tu la fasses Accompagner Par la foi Alléluia Fait Laisse-moi te parler Ce matin Amen Parce que tout le temps Le Seigneur Me parlait Il me parlait Il me parlait Et il me disait Le besoin réel De tes enfants C'est qu'ils n'ont pas la foi Et déjà Dieu me dit Que tu n'as pas la foi Quand je prie Il me dit Le besoin réel Ici à Bethesda Je ne veux pas parler D'ailleurs Ce que je n'ai pas vu Mais là où moi J'étais assis Vous me voyez Je prenais beaucoup de notes Parce que J'interrogeais Dieu aussi Après la convention Ou pendant la convention Quel est l'état De mon église ? Et le Seigneur Me disait ceci Ils n'ont pas la foi Ils n'ont pas la foi Mais ils suivent La manifestation De la foi Ce n'est pas la foi Seigneur Je suis d'accord Parce que Tu as dit de croire Donc je crois Mais est-ce que C'est la foi ? Alléluia Frère La force de caractère Que doit avoir Un enfant de Dieu Qui veut aller Dans la prospérité Pour prospérer Avec le Seigneur C'est de croire Frère Excusez-moi de dire ça C'est de croire bêtement Moi je crois Moi je crois Je crois que ce que Le frère m'a dit Est la vérité Donc je crois Et je m'appuie sur ça Alléluia Nous voulons avoir Les grâces de Dieu Nous voulons être prospères Mais nous ne voulons pas croire Alléluia On va lire Hébreu 11 Hébreu 11 Oui Oh Sans la foi Oh Sans la foi Il est impossible De lui être agréable Car Il faut que celui Qui s'approche de Dieu Croit que Dieu existe Et qu'il est le rémunérateur De ceux Qui le cherchent Amen Regardez un peu Dabu dit Dieu est le rémunérateur De ceux Qui le cherchent Or N'est-ce pas Personne ne peut être agréable A Dieu S'il n'a pas la foi Est-ce que vous comprenez ce matin Frère Est-ce que tu me comprends ce matin Je ne sais pas Quel français Regardez Dieu dit Il est prêt à te donner Tout ce dont tu as besoin Mais il te demande Une seule chose D'accepter sa parole Et de l'accepter Avec amour N'est-ce pas Avec amour Il faut croire Parce que regardez Quand vous développez Un caractère d'amour Pour une femme Que vous convoitez Vous êtes prêt à tout C'est vrai ou c'est pas vrai Quand on cotise une soeur On est prêt à lui donner Des fois même A lui promettre Même la transformation De sa vie Non moi je peux te relooker Qu'est-ce que tu veux Je peux même te donner 100 euros par jour Oui il y en a Les gens sont prêts à tout Mais pourquoi Quand il s'agit du renumérateur On ne fait pas pareil On n'est pas simplement Un faux pour Jésus Ça je me pose des questions Alléluia La Bible nous dit Qu'il est le Rénumérateur N'est-ce pas De ceux qui le cherchent De ceux qui le cherchent Donc vous comprenez que Tant que vous chercherez Dieu Frère Il n'y a pas Regardez des fois Nous jeûnons Unitimement La force de réussite Est là N'est-ce pas Alléluia Dans la foi Ta position Ne doit pas changer Quelqu'un soit L'opposition Dieu te confirme De ton choix Tu restes Suis ton choix Et tu regardes Là où tu vas Frère Très souvent Nous changeons Nous balbutinons Parce qu'à côté Quelqu'un dit Mais est-ce que Est-ce que le est-ce que là Est-ce que ça te concerne Frère Pourquoi Parce que quand toi Dieu te mettait à coeur Des fois On ne se lève pas Comme ça Pour faire des choses C'est parce que Dieu nous a inspiré Alléluia Très souvent Les choix C'est la relation Entre un homme et une femme Je vais aller voir Ma mère ou mon père Pour voir ce qu'ils pensent Frère Toi tu penses quoi Que pense Dieu Le seul élément Que le père Le frère Le cousin Ou quelqu'un Ou un ami Peut voir Suis ton épouse Ou ta future Peut changer Le cours Des choses Mais toi En tant que chrétien Que pense Dieu Pour ta vie Par rapport Au choix Que tu as fait Il y a des gens Qui font des choix Émotionnels Non Dieu Ne m'a pas allé Tu es ma femme Demain quand il se rend compte De l'âge de la personne Ah non non Là ton âge Il est trop maintenant C'est vrai ou c'est pas vrai Ouais maintenant Tout le monde est serré Non Tout le monde est serré Donc quand tu le vas serrer C'est vrai quand tu penses Qu'il est jeune Tu vois tu te prends Mais quand il te dit Ton âge Ça te fait reculer maintenant Alors que Dieu T'avait rassuré Il t'avait parlé Non Ah Tu ne savais pas Qu'il avait 59 ans Mais Aïa Tu as vu Il fait jeune Amen Mais il fallait réfléchir avant Voir à Jésus Alléluia Frère Dieu Ne se dédie jamais Non Et la Bible dit Qu'il est le renumérateur De ceux qui le Cherchent Est-ce que tu cherches réellement Dieu Frère Est-ce que tu le cherches réellement Tu veux entreprendre Est-ce que tu as cherché Dieu d'abord Est-ce que tu as cherché Dieu d'abord Parce que si tu as réellement cherché Dieu Qu'il t'a répondu Que tu es sûr De ce que tu vas faire Fonce Ne regarde personne Bouge tes oreilles Tout ce que les autres diront Ça ne portera Ça ne doit même pas t'influencer Amen Amen Chaque événement De ta vie Tu veux prospérer Dieu dit Il n'y a pas de problème Lui Il est le renumérateur De ceux qui le cherchent Parce que Tu ne lui seras pas agréable Si en toi Il n'y a pas la foi Tu veux faire le commerce Dieu Tu le lui as soumis Il est avec toi Maintenant Tiens bon Parce que dans ce que tu veux faire Il aura des empêcheurs Il y aura des personnes Qui vont te faire changer de vision Alléluia Tant que tu regarderas en arrière Les projets que tu as fondés pour Dieu Par rapport à ta prospérité Ne pourront pas se couper Parce qu'on est toujours En train de regarder derrière Comme la femme de Lot Qui est devenue Statue de sel Dieu dit C'est bon Allez-y Mais dis A tout ce peuple là Que personne ne regarde en arrière Quand ils vont commencer à marcher Les gens qui sont toujours En train de regarder en arrière Pourquoi ? Tu cherches quoi en arrière ? Frère Quand tu es sûr de ta position Vas-y Cultive ton champ Laisse les gens parler Parce que Quand la Bible dit Tant que la terre subsistera Les sémages Et la moisson Frère Tant que la terre est terre Ils vont parler de toi C'est vrai ou c'est pas vrai ? On parlerait de toi en bien On parlerait de toi en mal Ça tu ne peux pas empêcher les gens Mais toi Dieu t'a dit quoi ? Avance Dieu a dit à Moïse Prends le peuple d'Israël Et avance avec eux Devant la main rouge Alléluia Frère Imagine-toi Au moment où le peuple avançait Et que Moïse M'abussinait Pour aller en arrière Avec le peuple La Bible dit Les chats d'Israël étaient derrière Ou du moins Les chats de Pharaon Étaient derrière Très souvent Nous on met toujours Reculer Oui mais l'autre a dit ça Ah mais Est-ce que Est-ce que Et puis on se met en retard Alors que la foi est là Manifeste ta foi La foi C'est une alliance personnelle Avec Dieu Elle n'est pas partagée Avec quelqu'un Bien-aimé Reste sur ta position Tu attends le règne de Dieu Ne cherche pas à demander Ce que pense l'autre Parce que ce que pense l'autre Certainement ne l'a pas Si toi tu l'as Ça peut manifester de la jalousie Donc ne demande à personne Dieu t'a mis à coeur De faire son oeuvre Dieu t'a mis à coeur De soutenir l'église Dieu t'a mis à coeur De prier Nous te jouons pour l'église Ou de prier pour un frère Lève-toi Prie Alléluia Dieu t'a dit Lève-toi Va bénir Telle ou telle personne Ne cherche même pas A savoir ce que pense l'autre Parce que ce que tu veux apporter Comme bénir Lui il en a besoin Il dit Moi mais qui suis son père Tu m'as un bagot bénir C'est l'autre qui va bénir Envoie-moi Puis c'est fini Alléluia Ta prospérité s'arrête Dans cette prospérité Les deux éléments A la fois la foi Et la parole de Dieu Mais Dieu va utiliser un homme Ou une femme Pour le mettre sur ton chemin Pour tester ta foi Alléluia Tant que ta foi n'est pas éprouvée Dieu ne peut pas juger ta loyauté Il ne peut pas juger ta fidélité Alléluia Parce que la parole Dieu va d'abord transformer Ton état d'être Ta forme Tout ce que tu veux Ta mentalité Ta pensée Dieu va d'abord travailler ça Par la parole Et quand la foi viendra A être éprouvée Ta foi sera ferme Jésus Alléluia Beaucoup veulent être riches Mais ils ne sont pas prêts A payer le prix de la richesse Prêts Je veux prospérer Tu veux réussir Dieu dit Il est renumérateur De ceux qui le cherchent Et sans ta foi Tu ne lui seras jamais agréable Gloire à Jésus Et il faut savoir S'il n'y a pas de foi dans ta vie Aucun résultat ne peut venir à toi Non Beaucoup de personnes Jouent Ils jouent beaucoup Oui Le matin c'est des serviteurs de Dieu Le matin c'est des chrétiens Et le soir ou l'après-midi Tu changes de vie Amen Amen C'est pour ça que Dieu dit Sans la foi Tu ne lui seras pas agréable La foi c'est une conviction Et dans la conviction On est ferme Quelqu'en soit Ce qui s'est passable Ce n'est pas notre problème Une chose Traverse notre esprit Et notre coeur Nos pensées Alléluia Quand tu veux quelque chose Il faut payer le prix Pour l'obtenir Tu veux la richesse Tu dois payer le prix De la richesse Et chaque étape De la prospériture Que tu vas attendre Il y a des hommes aussi Soit que Dieu prédispose Ou soit que Satan prédispose Pour te caler Pour te faire des croissants Alléluia Mais la seule chose Tu pourrais te tenir debout Avoir toujours la face Le visage haut comme ça Sans toutefois avoir honte C'est ta foi C'est pour ça que Dieu dit Quelque soit ce qui se passe Tu ne me seras agréable Que par la foi Le roi Jésus Bien aimé Je ne veux pas que ce soit Une femme Une foi comme ça Pour dire Moi je prends note Donc Seigneur Je te connais déjà C'est faux Montre-moi tes oeuvres Sans foi Je te montrerai mes oeuvres Avec ma foi Un enfant de Dieu Doit manifester les oeuvres Avec la foi Frère On parle de toi C'est vrai On parlera toujours de toi La Bible dit Tant que la terre subsistera Les sements seront là Les sements c'est quoi C'est la parole Les gens parleront toujours Tu ne peux pas les empêcher de parler Ils vont parler Mais Dans ce qu'on dit Il ne faut pas qu'on te retrouve dedans Allez-le où il y a Frère Les gens vont parler Tu l'ouvres Ils vont parler Tant que la terre est terre Tu viendras Tu passeras le séjour Que Dieu t'a donné Tu partiras Même au moment où tu entends Les parties Les gens sont déparés Sur ton cadavre On parlera Là où tu n'entends plus Tu es inète On parlera sur toi Donc tu n'es pas empêché Les gens de parler Mais ce que je vous demande Mes bien-aimés C'est d'être ferme Il vous manque la fermeté Alléluia Il vous manque la fermeté La fermeté La fermeté Est très importante Pour un enfant de Dieu Pour un enfant de Jésus La Bible dit Dans Bakou 2,4 Le juste Vivra pas La foi Quand tu ne vis pas foi Il me manque ça Il me manque ça C'est toujours Les mêmes Il me manque ça Il me manque ça On prêche la même chose Il me manque ça Il me manque ça Dieu dit Il est le remunérateur De ceux qui le cherchent Il te manque quoi ? Il y a deux éléments La parole Laisse-toi briser Laisse-toi briser Bien-aimés La parole viendra Elle te brisera Mais elle t'apportera Toute la prospérité Que tu désires Bien-aimés Tu veux parler à vos cœurs Ce matin Oui Nous voulons Nous voulons Mais quand on parle De prospérité Ça engendre Toute forme De croissance Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Depuis Depuis Et depuis des années Quand des fois On veut faire le calcul Depuis quand Certaines personnes Ont connu le Seigneur Ça peut dépasser 15 ans 20 ans Mais les personnes Sont toujours Au même besoin Rien ne change Hey Il y a quelque chose Qui doit vous déranger La parole Que fait-elle Dans ma vie Quand je suis assis À l'église Et après Qu'est-ce que je fais De cette parole ? La foi On se plaint Des persécuteurs Mais c'est normal Parce qu'ils ont vu La faiblesse Qui est en toi L'eau et l'argent Partient à ton père Et c'est Entre ses mains Il dit Je suis le renuminateur De ceux qui me cherchent Il a l'eau et l'argent Ça est là Mais tu pleures Tous les jours Parce que tu n'as pas 2 euros Tu n'as pas 15 euros Tu n'as pas 20 euros Ta maison n'est pas payée Ton souci n'est pas payée On coupe ton courant On coupe ton gaz On coupe tout Et tu assis là Alors que ton père Que tu faisais tous les jours Il dit Je suis le renuminateur De ceux qui me cherchent Moi il doit faire quoi ? Faire J'abandonne tout Pour lui Ce qu'il veut réellement Faire de ma vie Il va faire Frère Moi je suis béni aujourd'hui Je suis béni Oui Je suis béni Alléluia Frère C'est vrai Au départ Quand on fait le choix De venir servir Dieu On pense à ce qui On a laissé derrière Mais aujourd'hui Je suis un homme épanoui Je suis un homme Connu partout dans le monde Parce que A cause du nom de Jésus Qui est sur moi Je peux aller frapper A n'importe quelle porte La porte me sera ouverte Je suis béni Je vais aux Etats-Unis Simplement porter Le nom de Jésus Comme serviteur Celui qui ne me connait Même pas Va m'ouvrir la porte Pour lui Viens te coucher Ah tu es un homme de Dieu Viens te coucher Et le matin Je me lève Il va dresser une table Pour moi Avant de partir Il va m'arroser A cause du nom de Dieu Qui est sur moi Parce qu'il sait que En sortant La seule parole Que je vais déclare Dans sa maison Va ouvrir Les écrits des cieux Alléluia Alléluia Bien aimé Regarde A cause de ce nom Là Jésus Regarde le monde Regarde les serviteurs Qui se sont déplacés Beaucoup C'est la première fois On se voit Regarde comment Dieu arrive à unir Des nations Juste pour son nom Alléluia Juste pour son nom Il arrive à nous assembler Dans un lieu Juste pour son nom Et des relations Des relations se tissent Des relations de joie D'amour Des relations d'unité De prospérité se tissent Frère Ce qui n'est pas dans ta vie Si ça se trouve Dans la vie du frère Désiré Giroux Alléluia Il te la portera Il te le communiquera Vous avez vu ici Dans la salle Ici dans cette même église Il y a des personnes Qui n'arrivaient pas à travailler Que d'autres Ont portées vers le haut C'est ça la richesse de Dieu Alléluia Frère Tout dépend de ta position Tout dépend De ce que Il manifeste comme Un enfant de Dieu Doit avoir Une foi Une foi Faire Une foi Sans Récule Un Jean 5 Verset 4 Un Jean 5 verset 4 Un Jean 5 verset 4 Parce que tout ce qui est né De Dieu Triomphe du monde Et la victoire Qui triomphe du monde C'est notre foi Alléluia Est-ce que quelqu'un me suit ce matin Regardez Est-ce que vous prenez ces versets Avec précision Je vous en prie Quand vous arrivez chez vous à la maison Revoyez cet enseignement Il y a beaucoup 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 De secrets Regardez La Bible nous dit Parce que tout ce qui est né de Dieu Triomphe du monde Donc si je suis né de Dieu Mais pour que je sois né de Dieu Deux éléments doivent habiter en moi N'est-ce pas C'est vrai ou c'est pas vrai Sa parole Et son amour Frère Tu me suis Parce que tu m'aimes Dans un premier temps Si tu m'aimes pas Tu viens pas ici C'est vrai ou c'est pas vrai J'aime Pasteur Zadi Donc j'aime tout ce qui sort de lui Alors Je peux m'asseoir Sous Alléluia Ou à côté de lui Ou sous sa route En fait Tout ce qu'il proclame sur ma vie Donc un enfant Ne sera jamais plus haut Que son père Amen Amen C'est pour cela que La Bible dit L'île tombera de la tête Pour descendre ensuite Sur le reste du corps Donc vous comprenez Qu'un enfant Qui va recevoir Ne sera pas plus haut Que son père Un enfant Qui est plus haut Que son père Ce n'est pas un enfant C'est un quoi C'est un enfant Bâtard C'est un rébel C'est clair C'est Satan Alléluia Donc La Bible nous dit Très clairement Ici Que Tout ce qui est né de Dieu Doit triompher du monde Mais tout ce qui triomphe du monde C'est tout ce qui est Sorcellerie Mensonge Tout ce que vous pouvez imaginer Idolatrie Alléluia Le péché mondial Lié au sexe Que Dieu déteste Tu as besoin d'une femme Marie là Point Tu es heureux Alléluia Mais tant que ces éléments Ne triomphe pas du monde C'est que tu n'es pas des Dieu Donc très facilement Pour savoir qui est du Dieu On peut savoir Je regarde ta façon de faire Je regarde ta pensée Je regarde ce qui sort de ta bouche Je peux tout déduire Par discernement A cause de la parole Si je n'avais pas connu cette parole Est-ce que je pourrais savoir La différence entre un enfant Qui est de Dieu Et celui qui n'est pas de Dieu Je vous explique Dans un langage simple Père à terre Vous comprenez ce qu'on prend Est-ce que vous m'entendez ce matin Vous comprenez que Quel que soit le projet que tu mets Quel que soit La maladie qui te frappe Quel que soit le besoin Qui est dans ta vie La Bible dit Tout ce qui est né de Dieu Triomphe du monde Pour que je sois né de Dieu Il faut qu'il y ait deux éléments Dans ma vie Il doit y avoir la parole Qui me brise N'est-ce pas Ensuite il doit y avoir La foi Ou l'amour N'est-ce pas Mais surtout la foi Alors je suis Et ces deux éléments Peu me faire triompher du monde Et si je triomphe du monde Tout ce que je cherche Tout ce qui est besoin pour moi Est pour moi déjà un acquis Donc quand je demande à Dieu Dieu Il ne fait qu'accomplir mon vœu Amen, Amen Amen, Amen Alléluia Frère On ne peut pas Assimiler Toutes choses Avec la foi Ce n'est pas possible Non, moi je crois Non, moi j'ai la foi Moi on ne peut pas me distraire Mais tu n'es pas prêt à écouter Tu n'es pas prêt à obéir Ce n'est pas la foi N'est-ce pas N'est-ce pas Alléluia Donc comprenons que Tu as la foi Et la foi est communicateur La foi communique Tes pensées Tout ce que tu veux Comme projet A ton cœur Et comme Dieu regarde au cœur Pour bénir Vous allez voir que Dans ce que tu demandes Comme foi Dieu va regarder Tes pensées L'état de ton cœur Est-ce qu'on comprend ce matin ? J'ai la foi D'accord Maintenant on va voir les œuvres Et dans les œuvres Tu insultes Tu te bats tous les jours Tu frappes ta femme Tu violes Tu voles Tu mens Alléluia Là-bas là Parce que Jadine n'est pas là-bas N'est-ce pas Mais tu vas faire du caractère là-bas Avant de venir Dimanche à l'église Et puis tu dis à ta femme Voilà Si jamais tu parles Mais nous on ne sait pas Mais lui sait tout Maintenant comment nous On va faire pour savoir Si tu es dans la réalité Ou dans la vérité Ou pas C'est les œuvres Le résultat On a compris maintenant Moi je ne dirai rien Parce que je ne sais rien Maintenant Dieu Va me communiquer Ton état d'être L'état de ton cœur La réussite On proclame des prospérités Sur toi Rien ne bouge Maintenant Ça m'amène à m'interroger Pour dire Mon fils Ou ma fille Qu'est-ce qui se passe Ce n'est pas normal Vu ce que j'ai fait Comme prière sur toi Logiquement Ça doit bouger Si ça ne bouge pas Il faut me dire des choses Amen Alléluia C'est ça Donc nous comprenons que Cette fois Afin que nous puissions voir les fruits Il faut que ton état de cœur Soit disposé Mais si dans ton cœur Il y a les calomnies Il y a tout ce qui est Discussions Divisions Mensonges Tout ce qui ne glorifie pas Dieu Là où on parle de vérité Toi tu passes à côté Tu ne veux pas être dans la vérité Donc tout de suite Tu te dis que tu es enfant de Dieu D'accord Nous on accepte Maintenant on va te voir au résultat Amen Alléluia Tous ceux qui sont nés de Dieu Doivent triompher du Comment je dois triompher du monde C'est par la démonstration De la manifestation de la foi en moi Au travers de mon cœur Amen 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 Alléluia C'est le cœur Qui donne accès à toute forme de bénédiction De Dieu Amen Amen Frère Tu veux la bénédiction de Dieu Dieu est d'accord Mais quel est ton état de cœur Amen Si L'état de cœur Que tu prédisposes N'est pas selon le cœur de Dieu Alors Il y a problème Alléluia Donc nous allons voir Comment Reconnaître N'est-ce pas Comment reconnaître Les signes De la foi Dans la vie d'un enfant de Dieu Comment reconnaître Quelqu'un a la foi Aujourd'hui nous allons faire quelque chose On va faire un premier point Il y en a trois On va développer un seul point aujourd'hui Et la prochaine fois nous allons voir la suite Amen Je suis chrétien Depuis des années Mais je constate que rien n'avance N'est-ce pas Quels sont les signes Par lesquels Moi-même je dois me jauger Toi si je suis chrétien ou pas Ou si je suis né de Dieu ou pas Ou si la foi est en moi ou pas Amen 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 Nous allons voir le premier signe Les déclarations Alléluia Quand vous écoutez quelqu'un parler Vu ce qui sort de sa bouche Vous pouvez tous se juger Si cette personne est vraiment de Dieu ou pas C'est vrai ou c'est pas vrai Mettez cinq chrétiens ensemble Vous allez voir Parmi les cinq qui sont vraiment chrétiens Qui ne l'est pas Vu ce qui sort de sa bouche Alléluia C'est vrai N'est-ce pas Il est souvent C'est-à-dire que c'est des personnes Qui manifestent tout ce qui est négatif Destruction N'est-ce pas Empoisonnement Humiliation Division C'est des personnes C'est des personnes qui ne voient jamais le positif Premier signe N'est-ce pas Au vu de leur déclaration Alléluia Je suis avec mon frère ou ma fille Mais elle est ma secrétaire C'est vrai Mais le jour On parle Et puis elle est que dans le négatif De la balai Parce que c'est quelqu'un Qui ne pourra pas me faire avancer On a compris maintenant Ça c'est le premier signe Et vous allez voir Même entre nous Les serviteurs de Dieu Il y en a Il y a des gens Quand tu te vois entrer et grandir Oh lui là il ne vient pas de Dieu Depuis quand il a commencé l'évangile On ne le connait pas ici Est-ce qu'on a besoin de me connaître Avant que l'évangile soit en moi Amen Si Dieu me connait Ça suffit Non Voilà Je ne peux pas étaler A chaque personne que je rencontre Mon curieux qui l'a invité Non Mais chaque serviteur de Dieu A un parcours spirituel C'est pour ça que je dis Un enfant des deux Qui n'a pas de paix spirituelle C'est un enfant qui a un anglais C'est pas bon Il ne peut pas conduire un peuple Il y a des gens qui sont levés au rue Qui disent moi je suis serviteur Parce que Dieu s'est révélé à moi D'accord Mais il y a le caractère du ministère Qu'est-ce que tu en fais Dans le caractère du ministère Il n'y a pas seulement que la prédication Non Il y a des situations Qui se passent dans le ministère Qu'il faut gérer Avec beaucoup de patience Et beaucoup d'humilité Si tu n'as pas cette capacité Il te sera difficile de conduire un peuple Parce qu'en deux jours Dieu peut te révéler La vie d'un foyer Tu arrives dans un foyer Et puis Dieu te révèle la vie du foyer Et tu rigoles la soeur Tu dis Qui ton mari ? Voilà ce que Dieu m'a montré Après Quand les deux se parlaient Là tu n'étais pas là Maintenant Dieu toi t'a appelé Afin de ôter l'ivraie Au lieu d'auter l'ivraie Toi tu fais quoi ? Tu divises On a compris maintenant Donc vous comprenez que La déclaration Tout ce qui sort de nos bouches Sont très importants Pour juger notre foi Et Dieu regarde Et Dieu est très Très attentif Du moins Très attentif A ça C'est pour cela Je parle à mes enfants Chaque jour Chaque instant Vous qui venez faire des déclarations Ici de promesses Faites attention Et qui ne réalisez pas Vos promesses Alléluia Ne crois pas que Dieu ne voit pas Il sait Il sait Et la Bible dit Qu'il est là en colère N'est-ce pas ? C'est parce qu'il te laisse le temps De te repentir Et de venir Reparer ce que toi-même Tu as fait Parce que Finalement Ça ne peut pas être Une prospérité Alléluia Vous ne pouvez pas Jalouser La réussite des autres Et puis expérimenter Une réussite quelconque Où ça ? Tu as vu ça où ? Dès que l'autre entrée Est réussie Ah ! Depuis quand lui Il a commencé Il vient d'arriver en France Comment il a fait Pour avoir sa nationalité ? Comment il a fait Pour avoir sa maison ? Comment il a fait Pour avoir sa voiture ? Oh ! Ça-là Ça ne vient pas de Dieu Ça Frère Que ça vienne de Dieu Ou pas C'est une réussite Ton problème est où ? Il n'y a que Dieu seul Qui peut juger Toi tu sors d'où ? Amen Deuxième signe Les déclarations Les déclarations Ce que vous portez Très souvent Il y a des gens Qui sont très rapides Dans les malédictions Si c'est pas Et puis tu maudis Malédiction sans cause Ça ne pourra rien faire Nous allons voir plus loin Que des fois Les propos que vous sortez Revennent sur vous-même Il y a beaucoup de vies Qui sont bloquées dans ça Très Laisse-moi aujourd'hui Tu parler Si tu sors De ce matin-là Je pense que tu vas revoir Ta façon de faire Tu veux prospérer Dieu est prêt Il dit qu'il est rémunérateur De ceux Qui le cherchent Mais la seule condition Révise Ta position Je vais parler à quelqu'un Ce matin Amen Quelles sont les déclarations Que tu fais ? Alléluia Tu ne peux pas Parler Négativement De la vie des autres Tu ne peux pas maudire Tu ne peux pas Poser tout ton temps A bloquer A boycotter Comment faire Pour barrer Il faut qu'on me voit Moi seul Et puis prétendre A une réussite Quand le foyer De l'autre Est dans le feu Tu es content Amen Tu es chrétien Ah oui On dit quoi ? Je t'ai appris la nouvelle C'est chaud là-bas Tu es chrétien Et tu prétends Tu espères Que le royaume de Dieu Vienne vers toi Que le règne de Dieu Vienne vers toi Frère Comment ? Tu ne peux pas C'est pas où ? Non Bien-aimé Donc voyez Tu ne peux pas Parler de mort Tous les jours Parce que Ce que tu dis Ce que tu exprimes Est ce que tu manifeste C'est ce que ton être est Alléluia Donc on va dire que Tout ce que tu matérialises Est ta foi Donc il te sera donné Selon ta foi Comment tu as dit ce matin ? Il te sera donné Selon ta foi Selon la manifestation De ton coeur Vu que la foi Pour que tu puisses C'est la clé de la réussite Il te faut la parole Et la foi Pour aller vers la prospérité Maintenant Pour que tu demeures Ou tu ailles Dans la prospérité La clé c'est la foi Dieu Détient la clé Et il dit Tu ne lui seras jamais agréable Si tu n'as pas démontré la foi Alléluia Gloire à Jésus Et il nous dit aussi Qu'il est le Léonimérateur De ce que tu le cherches Et toi tu dis Oh Moi J'ai appris que tu es mort Pour que tu es dans la mort Amen C'est là Elle va se marier aussi Mais on a commencé ensemble Dans l'église là Pourquoi Moi on m'a laissé Et puis on m'a pris comme femme On l'a pris On l'a pris comme femme Alléluia La jalousie commence à te hanter L'envie commence à te hanter Amen C'est pour cela La Bible me dit ici Que rien ne te sera donné Puisque Dieu dit Tant que tu ne manifestes pas la foi Lui Tant que tu ne lues Ce n'est pas agréable Et quand on est agréable A Dieu C'est qu'on a tout ce que Dieu a Amen Amen Frère Laisse-moi te parler Ce matin Dieu Il a tout Prévu pour toi Laisse la part des autres Cherche la part Alléluia Si l'autre est bancal Ce n'est pas ton problème Laisse-le comme ça Pris pour lui Tu es allé dans une maison Tu as trouvé tout le monde penché Sois penché aussi Il marche comme eux tous Oui Mais c'est quoi ça là ? Pourquoi ça là c'est comme ça ? Frère Depuis des années C'était comme ça C'est toi qui as venu changer ça ? Alléluia Tu ne peux pas parler de pauvreté Et puis expérimenter la richesse Ce n'est pas possible Alléluia Tu ne peux pas dire que moi Je serai riche Ou du moins je suis riche Expérimenter la richesse Amen Mais dans tout ce qui sort de ta bouche C'est que Pauvreté De l'argent Même Je ne sais pas Je n'ai rien Fion 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 Je n'ai rien Hein ? Ça va ? Non ça ne va pas Pauvreté Il y a des gens Qui vont toujours manifester la tristesse Pour avoir le désir de qu'elle des autres C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Dès que tu les appelles Mais ils sont Deux minutes Ils parlaient bien Mais dès que leur téléphone a sonné Ils changent J'ai mal ici Je suis là Toujours pour avoir la compassion des autres Amen Alors que tu es chrétien Dieu t'a tout donné Tu as la parole Avec la parole tu pourras tout faire Mais ce n'est pas avec la tristesse que tu feras quelque chose Bien-aimé Alléluia Parce que quand c'est comme ça Ça t'est content Quand tu désires Toujours le vide du manque Voilà Je n'ai rien aujourd'hui Mais tu n'auras toujours rien Toujours Moi je suis riche Et je suis béni Un enfant de Dieu doit rechercher La bénédiction de son père On est chrétien Qui est notre père C'est celui qui est là-haut Manifestons La parole qu'il met en nous Manifestons cette foi Et il nous donnera tout Parce qu'il l'a même dit Il dit qu'on ne lui sera pas agréable Tant que nous n'avons pas manifesté sa foi Tant que nous n'avons pas expérimenté Voilà Amen Bien-aimé Ne crois pas que tu es indispensable Non Non, 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 non Dieu Il permet De manifester De renouveler sa maison Chaque jour Chaque instant Gloire à Jésus Gloire à Jésus Gloire à Jésus Hallelujah Donc je disais que Regardez Jean 11 de C24 Nous dit ceci C'est pourquoi je vous dis Tout ce que vous demanderez en priant Croyez que vous l'avez reçu Et vous le verrez s'accomplir Donc nous comprenons par là que C'est ce que nous proclamons de notre bouche Que nous recevons C'est vrai ou c'est pas vrai ? Si ma fille veut me marier Après à François Hollande Elle va le proclamer Puis elle est assis dessus On a vu le cas de Anne Mais nous verrons ça la prochaine fois N'est-ce pas ? Alors donc c'est Ta position C'est ce que tu as Voulu manifester Que tu reçois Moi Jésus Si tu manifestes le négatif Tu recevras que du négatif Si tu es toujours Oh aujourd'hui j'ai mal à la tête Mais toujours tu as mal à la tête Amen Sois positif Libère la positivité Hallelujah Libère la croissance Libère le développement Amen Amen Voilà Jésus Deux fois tu es là Tu dis il faut que je crée une entreprise C'est quelque chose que ton coeur a nourri Et il faut le matérialiser Tu dis je ne sais pas comment je vais faire Je n'ai pas les moyens pour Mais je dois créer une entreprise Hallelujah Et tu vas voir que Dieu va prédisponer des hommes et des femmes Tu vas t'encompagner dans cette création d'entreprise Tant que tu n'es pas femme Tant que tu ne développes pas une pensée Dieu ne peut rien faire Hallelujah 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 Gloire à Jésus Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? Sous-titrage ST' 501